Salutons, non surtout pour un nouvel épisode, on est sur Kinomecom délivrance. On retrouve Vanek, maître d'armes, pour un entraînement. Allons-y. Bien, et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Euh, mais alors, c'est-à-dire, moi je ne m'en souviens plus trop... Bon, commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Ok. Alors, ok. Si je cours, ça déverrouille le bonhomme. Ok. Alors, donc j'ai le droit à plusieurs coups. Les coups classiques, si je puis dire, c'est les coups à la taille. Donc, on peut faire coup vers le haut. Très bien. En bas à gauche. Pas mal. En haut. Je les ai tous montrés. Il y a 5 coups possibles. La pointe est faite pour être plantée. Porte l'estoc à plusieurs reprises. Pour la taille. Et en estoc, on est censé utiliser l'autre clic. Très bien. C'est une attaque plus faible, mais avec un poil plus de portée. Et si on pique dans la tête, je trouve que les stocks, c'est très très fort. Parait une simple attaque sans sourciller. Et si tu enchaînes les coups, tu aurais plus de mal à me défendre. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Et je trouve les combats dans Kingdom Come Day Defense assez durs. Dans la mesure où il faut bien juger la distance avec l'adversaire. Il n'y a pas moyen de faire clic 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 et hop ça tue. Il faut vraiment jouer au bon moment, parer au bon moment. Donc là, on va tenter d'attaquer plusieurs fois. Un coup que j'aime bien, c'est le coup des stocks depuis la tête. Hop. On va enchaîner. Voilà. Encore un enchaînement. Ok, c'est bon pour lui. J'ai pas tout vu mais... S'entraîner. Très bien. Et ça... Et c'est dur. En entraînement, ça a l'air facile mais... Pendant les vrais duels, c'est dur. Et ça, c'est un truc qui est très vrai dans Kingdom Come Day Livrance. Dans la mesure où on a des statistiques de combat. C'est surtout force et agilité qui embêtent à mon avis. Et tant qu'on a une force et une agilité réduites, c'est très très dur de battre des adversaires. Quels qu'ils soient. Enfin, il y a toujours des gens plus faciles que d'autres mais... Alors... Qu'est-ce qu'il me reste comme tâche ? Acheter de la bière à la taverne. Ok. Ouais. En effet. Euh... Alors, il y a des marchands. J'ai pas beaucoup de sous. Mais... On peut toujours... Alors, il me vend pas d'armure. Il me vend des nécessaires pour réparer... Je joue... Alors, lui, il vend du charbon aussi. Si ça se trouve, c'était moins cher. Mais bon. Je pourrais acheter une épée. Théoriquement. Une épée de bouchée, par exemple. Qui ne réclame qu'une agilité de 1. Euh... Le truc, c'est qu'il faudrait que je trouve des trucs qui ont de la valeur à vendre. Et j'ai pas envie de vendre mes schnaps. Et lui, ça m'a l'air d'être un marchand de légumes. Ok. Il y a des trucs qui valent autour de 200. C'est beaucoup plus que ce que j'ai. Donc, il y a des trucs à manger. Très bien. Je vais découvrir des boutiques. Bref. On va aller à la taverne. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Germains ont élu Rupert du Palatina comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes, Germains ? Ce sont des traîtres. Dieu te garde, Henri. Toi aussi, Mathieu. Que se passe-t-il ? Le Germain déraille. Quoi ? Écoute-le un peu, tu comprendras. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens ? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs ? Celui de Rome ou celui d'Avignon ? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohème. La noblesse de Bohème est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobs t'a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohème du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kutenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Ah, ça peut être politique. Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Mais qu'est-ce qu'on y peut ? J'ai ma petite idée. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz ? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Tu es fou ! Tu veux finir au pilori ? N'écoute pas, Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Tu sais ? Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chauve. Tu me proposes de l'art décoré ? Je suis partant. Ah, c'est pas cool, ça. J'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Ah non, brûler une maison t'abuses. L'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri ? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du Seigneur Hadzik. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Ah oui, l'honneur de notre roi. Tu nous suis ? Bon, c'est bien parce que vous êtes des copains, parce qu'on va se faire en guirlandais après. Bah, mon père peut bien attendre un peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Sauf si on ne serait pas attrapés, oui. Alors, où va-t-on les gars ? Sur le chemin. Et on a des petits pop-up d'histoire qui peuvent être intéressants. On a, actuellement, c'est le pape Benoît XIII qui règne. Enfin, qui est pape, disons. Attends, 1328 à 1423. Ah oui, c'est sa date de naissance. Oh, il a vécu quasiment 100 ans. Waouh. Impressionnant pour quelqu'un de l'époque. Et il a été élu anti-papa à Avignon, bla bla bla. Ah, c'est tout ce dont on a entendu parler. Sigismond, Vanceslas. Bref. On va aller jeter du fumier sur la maison du type. Ah, il y a une dame. J'espère que ce n'est pas cette maison-là. Si ? Elle a l'air fraîchement blanchie. On s'en fiche de la dame ? C'est la femme du germain. On va peut-être attendre qu'elle parte, non ? Je ne sais pas ce que vous en dites. Alors, on le fait ou pas ? Hein, les gars ? Attends. On doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi ? Le germain est à la taverne. Oh, mais il y a sa femme. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils. Ça pose problème ? Bien sûr. Henri, va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi ? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Ah, ça, c'est vrai. Toi, Fritz, tu ne réfléchis pas beaucoup. Mathieu et Mathias, c'est autre chose, mais... Bonjour, madame. Que voulez-vous, jeune homme ? Ah bah. Et ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Et bah voilà, je n'ai même pas eu besoin de mentir. C'est bon, les gars, allons-y. Ah, on attend qu'elle soit partie. Ok. Par contre, j'ai perdu en réputation. J'avais zappé ce petit malus. C'est ça. Qu'attendez-vous, soldat ? Armé, se trébucher. Pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul. C'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître aux pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Merde à tous les gérants, bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Oh, oh. Hé, Hans, tu ne vois pas ? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenu sur ce traître de Sigismond. Alors, on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. Oh, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbyshek ? Est-ce que tu prends la défense du germain ? T'as envie de devenir le larbin de son peuple ? Oh. Connard, ça, tu vas me le payer. Retournez aux envies du germain. Ah, du coup, baston. Ah, cette fois-ci, j'ai de l'aide. Ah, non, je suis fatigué. Aïe. Oh là là, bon sang. Ouais, merci, Fritz. Toi, tu tapes fort. Ah, il y en a un qui s'est rendu. Très bien. Ah, c'est la femme qui arrive. Ah, c'est plus d'énergie. Vite, vite, vite. Que Dieu te protège, Henri. Ah, merci. J'ai failli ne pas courir assez vite. On va où, les gars ? Il y en a un qui traîne. On fait le tour du délage pour s'inviter des ennuis. Une grosse vache. Oh, des orties. Aïe. Je peux les cueillir à la main ? Ce serait marrant qu'il faille des gens dans ce jeu pour pouvoir cueillir les orties. Ce serait réaliste, mais... Bon jeu, regarde. Tu m'as l'air bien équipé. Ok, on va où, les gars ? Je suis toujours, mais vous marchez un peu moins vite que moi. Toi, tu ne serais pas... Ok. Tu as eu ton compte, tu ne cherches pas de soucis. Alors, j'ai quoi comme mission, là, actuellement ? Facultatif, rejoindre vos amis près de chez Kunech et acheter la pierre à la taverne. On va d'abord rejoindre nos amis près de chez Kunech. Ça ne doit pas être si loin. Ah, mais c'est là Kunech. C'est celui à qui je devais des sous. Derrière sa maison ? Ok. Ah, je peux me nettoyer un peu. Hop. Eh bien, on les attend. Ah, Mathias, je croyais que c'était le plus lent, mais c'est aussi le plus malin. Il a choisi le bon chemin. Bienvenue, Henri. Réussi à régler son compte. C'était moins une, hein ? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors ? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin ? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Ok, ok. Ah bah, du coup, j'ai encore mal à la tête, mais... Est-ce que, par hasard, je ne peux pas fouiller dans les affaires de Kunashi ? Ah, je suis dans un lieu privé. Ah, il me faudrait accrocher. Ah, je peux me manger dans sa marmite. Ah, il n'a rien à voler. J'imagine que... Hop, il ne faut pas que je me fasse choper à l'intérieur chez les gens. Sinon, après, ils deviennent en colère. Eh bien, la bière ! Et ensuite, on aurait pouvoir aller forger l'épée. Pa, pa, pa ! Ah, bonjour, Bianca ! Eh bien, le bonjour, ma belle. Tu es ravissante, aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène ? Eh bien... On va être séducteur ! De beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse ? Eh bien... Un pichet pour mon père, mais on va d'abord parler du germain. Le germain fait encore aller sa langue ? Ne m'en parle pas. C'est un bon client, mais lorsqu'il s'agit de politique, il est insupportable. Le nombre de fois où j'ai dû le mettre dehors avec les autres avant qu'ils ne se mettent à se bagarrer... Disons qu'il est dans une forme extraordinaire, aujourd'hui. Un pichet pour mon père. Un pichet, comme d'habitude ? Oui. Rapportement infré du cellier. Bien évidemment. Voilà. Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir ? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un petit plouche qui te cherchait. Vaniec ? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les seins, qu'est-ce que tu mijotes avec lui ? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir ? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon ? Ah bon ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Ton préféré. Le schnapps du sauveur. Oh, merci. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Et pas qu'un peu. Comme d'habitude, ils ont... Chouette, chouette, chouette. Chouette, chouette. Euh... Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller le voir. Attends-moi, papa, j'arrive. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé ? Oui. J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sassot. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'instruction ? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est peut-être du latin. Nos dominés. Le seigneur Ratzig l'a commandé. Ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu vas apporter le charbon ? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Le Germain. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiante sur la maison fraîchement cholée du Germain, n'est-ce pas ? Parce qu'il est passé me voir avec Lucier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al ? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le Roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris ? Oui, Henri. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Oui, papa, j'ai compris. Est-ce que tu as bien compris ? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi ? Il se fait prendre. Il passe pour un igot et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Souviens-toi de ça. Si tu veux faire comprendre ces torts à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Eh bien, je tâcherai de mon souvenir. On va s'occuper de la poignée. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je ne t'apprends rien. Oh oui, mais c'est bien de me le rappeler, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié tout ce qui s'est passé depuis hier. C'est bon. Vas-y. Bien. Encore une fois. C'est la bonne taille. Ça ne s'enfonce pas très bien, là. Ça y est. C'est fait. À présent, l'imla pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. Père, pourquoi as-tu quitté Prague ? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village ? J'avais mes raisons, Al. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux ? Tu te souviens de l'empereur Charles ? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant ? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Voltava. Fondé une université. Le tout sans partir en guerre. Il savait comment diriger. Mieux que Wenceslas ? Oh oui, et de loin. En même temps, ce n'est pas facile pour Wenceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les mille ans. Et Sigismond, alors ? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond ? Non. Wenceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors ? Passe-la moi. On va les assembler. Oh, ça va jusqu'au bout. Nickel. Eh bien, jolie épée. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clés. Bonjour, Thérèse. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu veux aller me les chercher, Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Ah oui. Alors, il s'avère que j'ai déjà fouillé le coffre du salon. Donc, voici les clous. J'ai les clous. Merci. Comment va Bianca ? Elle va bien. Pourquoi cette question ? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir ? Eh oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Ah 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 ah! Il y a une jolie donzelle, hein ? Euh, oui, oui, bien. Oui, oui, oui. Arrête de tuiser les yeux. Il vient donc voir ça. Maintenant, l'heure de l'épreuve du feu. C'est vrai que j'en pensais pour Bianca ? On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Joli. Tu aimerais l'essayer ? Seigneur, à quoi servirait une épée ? Qui l'essayait donc ? Alors on va voir si mes leçons ont payé. Ah ! Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait, ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'en vois Henri vous la porter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous ? C'est vrai, Seigneur Radjig. Avec elle, les choses auraient bien pu prendre une toute autre tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron si admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Ah ah ! Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin. Mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser. Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ce fut un honneur, Seigneur Westphane. Bon voyage jusqu'à Sassou. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radjig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière ? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur ? Quoi ? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer, j'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils ? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée ? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalice. Ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper ? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table ? Alors apprendre le maniement de l'épée ne te servira à rien. Oh, un messager pressé. Un messager ? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Oh-oh. Ça en fait du monde. Oh-oh. Écoute-moi bien, Rhal. Écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château. Dépêche-toi. Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Ranzig. S'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Ah, les pauvres gardes, ils se font abattre. C'est pas aux citoyens aussi, mais... Mon Dieu. Vite ! On ferme les portes ! Allez ! Vite ! On ferme ! Allez, dépêchez ! Allez, allez ! Le temps nous est compté ! Oh, Henri ! Dieu merci ! Entre vite, allez ! Il faut qu'on ferme les portes ! Tiens, mon soeur. Tu es fou ! Tu ne peux pas faire demi-tour ! Oh ! C'est notre père qui se bat le mieux à l'épée. Non ! Marta ! Oh non ! Mon Dieu ! Papa ! Sous-titrage ST' 501 Sageport Sous-titrage ST' 501 הא�uminants Sous-titrage ST' 501 editor Sous-titrage ST' 501 одноiskt обще Lesqu 분들 Oh oh, c'est là que ça va être à moi de reprendre la main je pense Ah merci les archers Et bah, alors on va faire une pause tout de suite, je vais sauvegarder Ok par mode de sécurité, et bah il s'est passé des choses Sacré événement, il va être l'heure de s'arrêter, on se retrouve bientôt dans le suivant Je vais essayer de m'échapper sinon j'aurai un point de sauvegarde à cet endroit là A bientôt dans le prochain épisode